Aujourd'hui on va réviser la phrase passive. Pour mieux comprendre la phrase passive, il faut opposer la notion de la phrase passive à celle-là de la phrase active. Donc dans la phrase active, le sujet accomplit l'action, il est l'auteur de l'action. Mais dans la phrase passive, le sujet occupe la position du sujet, mais réellement il ne fait pas l'action, il la subit. Pourquoi recourt-on à la forme passive ? Pourquoi choisit-on la forme passive ? C'est simple, pour attirer l'attention sur un élément de la phrase, pour mettre en valeur une idée particulière de la phrase. Par exemple, la mort subite d'une star traumatise les fans. Et si c'est une phrase active, le mot le plus important sur le sujet, l'idée la plus importante, c'est la mort soudaine d'une star. Pour mettre en valeur, non, l'idée de la mort d'une star, mais plutôt l'effet de cette mort sur les fans, sur les admirateurs, je peux recourir à la forme passive, je peux faire du COD de la forme active un sujet à la forme passive. Je tiens donc à la forme passive, les fans sont traumatisés par la mort subite d'une star. Dans cette phrase, on met en valeur l'état de choc, l'état de traumatisme dans lequel se trouvent les fans. Donc, la forme passive met en valeur les fans, l'état des fans. C'est l'idée qu'on met en valeur. Je passe au mécanisme de transformation. Pour passer de la phrase active à la phrase passive, il faut qu'il y ait un COD dans la phrase active. Sinon, la transformation est impossible. Pourquoi ? Parce que le COD va donner le sujet de la phrase passive. Sujet ici de la phrase active devient un complément d'agent dans la phrase passive. Le plus souvent, il est introduit par part, mais parfois par la préposition 2. Quant au verbe, on ne va plus conjuguer le verbe à la voix passive, on va conjuguer l'auxiliaire être, au même temps que le verbe de la phrase active, et on lui ajoute le participe passé du verbe. Voilà des exemples. Les citoyens corrects, respecter la loi, ici, le sujet, les citoyens corrects, devient complément d'agent. Le COD devient sujet, la loi, le verbe respecter, il est à l'imparfait, on conjugue donc être à l'imparfait, plus le participe passé du verbe, donc ça devient la loi était respectée par les citoyens corrects. Donc, on a un complément d'agent introduit par part, c'est un groupe nominal. Exemple suivant. Depuis longtemps, tous respectent les artistes engagés, les artistes engagés. Depuis longtemps, c'est un complément de phrase, c'est un complément de temps. On peut le déplacer ou bien le laisser à sa place. Donc, respecte qui ? Les artistes engagés, C.O.D. devient sujet. Voilà, ça devient sujet. Respecte le présent, donc on conjugue être, l'auxiliaire être au présent, plus le participe passé du verbe. Et on ajoute le complément d'agent. Voilà, depuis longtemps, les artistes engagés sont respectés de tous. Avec respecter, estimer, on n'utilise pas l'expression part, le mot part. On utilise plutôt la préposition de. Donc, on a un complément d'agent introduit par deux, plus le pronom indéfini, tous. Exemple suivant. On avait respecté la loi. Ici, le sujet, c'est le pronom personnel indéfini. Donc, c'est l'indéfini. Donc, on ne peut pas dire la forme passive. Donc, voilà d'abord le verbe. Avait respecté, c'est le plus que parfait. Parfait, voilà, le COD qui devient sujet. La loi avait été respectée. On conjugue être, en plus que parfait. On lui ajoute le participe passé du verbe. Voilà, un, deux, trois. Seul à la forme passive, le verbe peut compter trois éléments. Ici, donc, on a trois éléments à la forme passive. Donc, le verbe à la forme active est conjugué en tant qu'imposé. On ne peut pas dire la loi avait été respectée de on. Donc, c'est peu naturel. Ce n'est pas du tout naturel, même. L'exemple suivant. On respectera les artistes engagés. On a le verbe au futur. Le COD devient sujet. Les artistes engagés seront, en conjugue être, au futur, plus le participe passé. Ici, à la forme passive, on a deux éléments. Donc, le verbe à la forme active, c'est un, il est conjugué à un temps simple. Voilà, on passe à un autre exemple. Dans le manuel scolaire de la quatrième année-là, on a cet exemple. Dans la rue, les caméras vidéo nous surveillent constamment. Voilà mon sujet, les caméras vidéo. COD, c'est nous. Surveille sur le présent. Donc, je laisse, dans la rue, c'est un complément de lui, je laisse à sa place. Voilà, le COD devient sujet. Je conjugue être au présent et j'ajoute le participe passé du verbe. Et par les caméras vidéo. Les caméras vidéo, sujet de la voie active, devient un complément d'agent introduit par part. Ici, dans la rue, nous sommes constamment surveillés par les caméras vidéo. Si nous avons un complément de manière, je peux le déplacer. Je peux dire, dans la rue, nous sommes surveillés, virgule, constamment, virgule, par les caméras vidéo. Un petit rappel concernant la conjugaison du verbe être. Juste un petit rappel. Au présent, je suis, nous sommes, ils sont. Au passé composé, attention, être se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et voilà le participe passé du verbe être. J'ai été, nous avons été, ils ont été. Au futur, je serai, nous serons, ils seront. À l'imparfait, j'étais, nous étions, ils étaient. Au plus que parfait, j'avais été, nous avions été, ils avaient été. Au passé simple, je fume, nous fume, ils furent. On passe aux questions. On va répondre à la question. Voilà, on va répondre à la question 2, de l'épreuve 2012. Session scientifique, session principe, section scientifique, session principale. Voilà. Question 2. Beaucoup de choses ont été sacrifiées sur l'autel de la vitasse. Mettez cette phrase à la forme active. Donc, ça, c'est une phrase passive. On va passer de la forme active, de la forme passive à la voix active. Donc, beaucoup de choses. Le sujet va donner le CED à la forme active. Ont été, ont déjà été sacrifiées. Voilà, le verbe, il compte 3 parties. 1, 2, 3. Donc, c'est un ton composé. Je regarde uniquement l'auxiliaire. Ont déjà été, être, il est au passé composé. Donc, je veux conjuguer le verbe sacrifié au passé composé. Voilà, déjà, se place entre l'auxiliaire et le participe passé. Sur l'autel de la vitesse, c'est un complément de lieu qui a un sens figuré. Ici, je ne vois plus ni part, ni deux. Pas de complément d'agent. Donc, on va mettre comme sujet le pronom personnel indéfini. Voilà la réponse. On a, donc, on a déjà sacrifié beaucoup de choses sur l'autel de la vitesse. Voilà, on n'a pas de complément d'agent dans la phrase initiale. Donc, on met on. Le verbe était conjugué au passé composé de la voix passive. Voilà, a déjà sacrifié, déjà s'intercale entre a et sacrifié, entre l'auxiliaire et le participe passé. Sur beaucoup de choses qui étaient sujets, deviennent CED. Voilà, je passe à une autre question. J'ai conçu de répondre à une question qui porte plutôt sur la concordance des temps. Parce qu'il s'agit ici de la forme passive. C'est la session 2009, Baclatre, session principale. Voilà la question. Par sa voix, nous découvrions soudain que tout cela avait été écrit pour nous. À quel temps est conjugué le verbe souligné ? Pourquoi ? Donc, on va identifier le temps. Oui, on justifie son emploi. Ici, avait été écrit. Un, deux, trois, trois parties. Donc, c'est la forme passive. Je regarde uniquement l'auxiliaire. A, V, T, T, c'est le plus que parfait. Donc, le verbe est conjugué au plus que parfait. On va voir pourquoi. Ici, suffraise complexe. Par sa voix, nous découvrions soudain que, nous découvrions que suffraise complexe. Donc, la subordonnée au plus que parfait. Ici, découvrions, c'est l'imparfait. Ce n'est pas le conditionnel présent. Attention. Donc, voilà. À l'imparfait, bien sûr, de couvrir, c'est nous découvrions. Je conjugue avec nous au présent. Nous découvrons. Je supprime O, N, S. Je mets I, O, N, S. Ar fait partie de la base qui forme l'imparfait. Ici, découvrions. Si je veux conjuguer découvrions au conditionnel présent, je laisse. Je garde l'infinitif et j'ajoute I, O, N, S. Découvririons. Donc, ici, c'est l'imparfait. Donc, dans la principale, on a l'imparfait. Et dans la subordonnée, on a le plus que parfait. Le plus que parfait exprime toujours l'antériorité par rapport à l'imparfait. Par sa voie, nous découvrions soudain que tout cela avait été écrit pour nous. Lorsque le professeur lit les textes, on découvre que tout ce qui se trouve dans les textes était déjà écrit pour nous. Donc, le plus que parfait exprime l'antériorité par rapport à l'imparfait. Voilà la réponse à la question. Le verbe est conjugué au plus que parfait parce qu'il exprime l'antériorité par rapport au verbe de la principale qui est à l'imparfait. Et l'antériorité, c'est-à-dire l'action exprimée par le plus que parfait, se passe avant l'action exprimée par l'imparfait. Voilà, je vous remercie. Voilà, je vous remercie.